Vous êtes sur RTL. Et seulement pour protéger nos producteurs de betteraves en grande difficulté. Et voici que la polémique repart avec une nouvelle fois des intérêts contradictoires. On en parlera à 18h15 avec Yannick Jadot qui sera en direct avec nous. Bonsoir Amandine Bégaud. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. On découvre avec vous les autres grands titres de l'actualité de ce mardi 2 septembre. Mercredi même. Mercredi, oui. Ce soir, ce procès, procès des attentats de janvier 2015. Et une première journée éprouvante pour les partis civils. Pour la première fois, elles ont fait face à 11 des 14 accusés. A la veille de la présentation du plan de relance, les coiffeurs, eux, réclament une baisse de leur taux de TVA. C'est le seul moyen, disent-ils, pour s'en sortir. Dans ce journal, nous parlerons aussi du masque obligatoire dans le Barin. Mais peut-être plus pour longtemps. De Neymar, positif au Covid, oui, oui. Et puis tout va bien en revanche pour les coureurs du Tour. C'est le belge Van Aert qui remporte la cinquième étape. Mais à la Philippe, lui, reste en jaune. Les courses et le quintet avaient lieu aujourd'hui à Châtelayon. Il fallait jouer le 8, le 15, le 5, le 3 et le 4. Puisque nous sommes mercredi, c'est bien l'œil de Valérie Tréorvéleur qui s'ouvrira tout à l'heure à 18h30. Pas facile d'avoir 20 ans en 2020, nous dira Valérie. La météo, bonsoir M. Louis Baudin. Dis donc, pour demain, ça va être beau presque pour tout le monde. Exactement, si je vous fais bien la prévision, pour le jeudi 3. Arrêtez de douter comme ça. Comme ça, en tout cas pour demain. Non, je ne doute pas, il y aura du grand soleil sur quasiment toutes les régions, effectivement, toute la journée. Il n'y a que près de la Manche, on aura quelques passages nuageux entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais, avec peut-être quelques gouttes de pluie. Bon, je dis ça doucement parce qu'il n'y en aura pas beaucoup. Et puis les températures, ah, on est hausse. Demain, ça ressemblera à l'été. Eh bien oui, déjà le matin, on sera souvent au-delà des 10 degrés, donc un peu moins frais que ce matin. Et l'après-midi, 21 degrés à 23 degrés près de la Manche sous les quelques nuages, mais 24 à 30 degrés dans toutes les autres régions. 28 à Paris demain, par exemple. Eh bien, on oubliera les pulls, ça va faire du bien. Merci Louis. Thomas Soto, RTL Soir. C'est bien qu'il soit dans le box des accusés, qu'il soit jugé. Les voir ne me gêne pas. C'est le temps de la justice, c'est difficile, mais ça c'est pour moi. Il était l'un des tout premiers sur les lieux ce 7 janvier 2015. C'est lui qui avait prévenu François Hollande ce jour-là, 5 ans plus tard. Patrick Pelou était aujourd'hui au palais de justice de Paris. Il tenait à assister à cette première journée d'audience. Premier jour du procès des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère. Un procès historique de la vie de tous. Bonsoir Cindy Hubert. Il n'y a pas eu aujourd'hui de débat ni d'échange, mais la journée a été très, très éprouvante. Oui, le palais de justice est une forteresse depuis ce matin. Des policiers patrouillent avec des chiens. Il faut passer de nombreux contrôles et de fouilles pour arriver jusqu'à la salle d'audience. A l'intérieur, le président de la cour vient de se lancer dans la lecture du dossier. Un résumé, forcément, quand l'enquête colossale fait plus de 171 tomes. Au fond de la salle, collé au mur, une poignée de dessinateurs de Charlie Hebdo écoutent le récit de ces trois jours d'horreur. Il y a des détails qu'on préférait ignorer, murmure l'un d'eux. Il sort de la salle, il lui faut de l'air. L'assane Abatili, lui, s'est fait un devoir d'être ici aujourd'hui. Le magasinier de l'hypercachère est devenu un héros après avoir caché un certain nombre d'otages dans la chambre froide du supermarché. C'est difficile quand même pour moi, ça me remonte encore à ce qui s'est passé. C'est dur de les voir, des accusés en face de vous, des personnes qui voulaient mettre fin dans votre vie. Ces accusés se font face dans deux boxes différents. Un policier surarmé derrière chaque homme. Les assassins sont morts. La cour devra donc se contenter des complices, ceux qui ont aidé dans la préparation des attentats. Des ombres dont on n'a pas encore entendu la voix. Ils auront la parole dès demain matin. Cindy Hubert au palais de justice de Paris pour RTL. Merci aussi à Anne Lehenave qui suit ce procès également. Le coronavirus avec une nouvelle histoire de masque. Encore une, t'as envie de dire, de quoi s'agit-il ? Moins d'une semaine après sa généralisation à Strasbourg et dans plusieurs villes du Bas-Rhin. Figurez-vous qu'il est remis en cause. La préfecture a même jusqu'à lundi pour revoir sa copie, Yannick Collant. Oui, pour la justice, cet arrêté préfectoral est disproportionné. Le port du masque obligatoire dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants du Bas-Rhin. 24 heures sur 24, même au milieu de la nuit, c'est exagéré. C'est vrai que cet arrêté préfectoral avait fait grincer les dents du côté des élus dès le départ. Mais ce sont finalement deux habitants du Bas-Rhin qui l'ont contesté devant le tribunal administratif, estimant que leur liberté d'aller et venir était menacée. Et la justice leur a donné raison. Marc Jankowiak, leur avocat au micro de Dimitri Ramelot. C'est un arrêté qui ne correspond pas à la loi de déconfinement, puisque les préfets doivent prendre des mesures proportionnées au risque. Il est trop disproportionné d'imposer à toute la population de porter en permanence un masque sur ces 13 communes, parce que ce n'est pas nécessaire. Ce qui est sanctionné, ce n'est pas le fait d'obliger des gens à porter le masque dans la rue, mais ce qui est sanctionné par le tribunal, c'est le caractère général de l'obligation de port de masque, général et absolu à toute heure du jour et de la nuit. La justice demande donc à la préfecture de réécrire son arrêté, par exemple, en le limitant à certains horaires ou à certaines zones très denses, très fréquentées, comme le centre-ville de Strasbourg ou des secteurs touristiques, comme au Bernay. La préfecture a jusqu'à lundi pour s'exécuter. En attendant, son arrêté reste valable pour les habitants du Bas-Rhin. Explication signée Yannick Holland. Et cette crise sanitaire continue, bien sûr, d'avoir des impacts économiques. C'est d'ailleurs ici même, sur RTL, que le Premier ministre détaillera demain matin son plan de relance. 100 milliards d'euros pour faire repartir la machine. Jean Castex sera l'invité d'Alba Ventura dès 7h45, puis il répondra aux questions des auditeurs, à vos questions, en côté d'Yves Calvi. Et parmi les professions qui espèrent un geste, il y a les coiffeurs. Ils réclament ce soir une baisse de leur taux de TVA de 20 à 10%. Écoutez Frédéric Albert, il tient un salon à Paris. Il faudrait qu'il y ait une baisse de TVA, parce qu'on n'arrive pas à suivre avec tout ce qu'il y a à payer. Et 20% de TVA en coiffure, c'est énorme. Les trois semaines où ça a été un peu agité, mais tout compte fait avec la distanciation et toutes les mesures pour protéger tout le monde, tout compte fait, il n'y avait plus rien. Et le samedi ici, où normalement on refuse toute la journée des clientes, là en ce moment on ne refuse personne. Elles dépensent moins ces flagrants. C'est flagrant et puis elles viennent moins. Elles viennent moins parce qu'ils sont en télétravail, ils ne sont pas revenus. Et donc pour ne pas perdre d'entreprise, il faudrait absolument cette bouffée d'oxygène qui serait une baisse de la TVA de 10%, c'est sûr. Frédéric Albert, coiffeur apparu au micro d'Éric Vannier. Mais la coiffure, c'est le deuxième secteur de l'artisanat en France. 85 000 établissements et quand même 184 000 salariés. Et au lendemain de la rentrée des classes, certains clubs de sport ont eux repris du service aujourd'hui. Premier mercredi de l'année, premier entraînement à la mode Covid. Denis Grandjouf, vous vous êtes rendu pour RTL du côté de Marmande dans le Lot-et-Garonne. Ça vous a manqué le foot ? Oui ! Une énergie débordante pour une cinquantaine de footballeurs et footballeuses âgées de 5 à 8 ans, même si l'arrivée dans le stade s'est effectuée en toute prudence en file indienne pour les parents masqués. Je vous en prie madame, allez-y sur votre gauche, suivez les flèches. On y va, on y va. On n'a pas le choix, de toute façon c'est comme ça. Les familles et les parents, je vous invite à rester dans les tribunes pour observer le protocole sanitaire. Des parents bloqués donc et des enfants privés de leur plus fervent supporter, mais pas de larmes pour autant. Non ! On ouvre le pied et on frappe avec l'intérieur du pied ! Farid est éducateur et il coache masqué. On ne prend pas de risque surtout avec les enfants, donc j'essaie au maximum de l'avoir, même si quand on anime la séance, on est autorisé à l'enlever. Sébastien Mongleau, directeur de l'école de foot de Marmande. Ils nous confient ce qu'ils ont de plus cher, donc leur enfant. On est dans un rapport de confiance avec les familles, donc il faudra s'adapter, et qu'ils seront même de s'adapter par rapport à ces consignes et à leur application. Mais en attendant, une chose est sûre, Amandine, la fièvre du foot est vraiment revenue à Marmande, comme sur tous les terrains de France. Et ça, ça fait du bien ! Merci beaucoup Denis Gronjoua à Marmande pour RTL. Et il y a de l'enthousiasme. Dans un instant, on va sur le Tour de France, parce qu'on apprend à l'instant que Julien Alaphilippe, sanctionné, perd son maillot jaune ce soir. Nicolas Georgerot nous dira ce qu'il se passe et ce qui s'est passé exactement cet après-midi, dans une étape qui pourtant avait l'air totalement ennuyeuse et sans intérêt. A tout de suite. RTL Soir. RTL Soir. Thomas Soto. 18h10, Amandine Bégaud pour la suite du journal. Et on va tout de suite sur la route du Tour. Avec ce coup de théâtre, on l'a appris il y a quelques secondes, Julien Alaphilippe n'est plus maillot jaune. Nicolas Georgerot, vous êtes sur place pour RTL. Qu'est-ce qui s'est passé ? Expliquez-nous. Eh bien, la journée a été tranquille sur la route pour Julien Alaphilippe. Il n'a pas eu à se dévoiler, à s'employer. Mais effectivement, coup de tonnerre il y a quelques instants, alors que la cérémonie protocolaire est en train de se dérouler. Eh bien, la direction de course et surtout le jury des commissaires a décidé de donner 20 secondes de pénalité à Julien Alaphilippe qui va donc perdre son maillot jaune. La raison, eh bien, c'est pour un ravitaillement dans les 20 derniers kilomètres de l'étape. C'est interdit par les règlements. Et c'est donc le britannique Adam Yetz, qui était à 4 secondes au classement général, qui va prendre le maillot jaune et qui va monter sur le podium. Toute la cérémonie protocolaire est un petit peu retardée puisque Julien Alaphilippe est à l'arrière de ce podium. Il a discuté avec son équipe, il a voulu avoir l'explication précise de ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, Julien Alaphilippe perd son maillot jaune pour ce ravitaillement dans les 20 derniers kilomètres. Et à l'instant, eh bien, le britannique Adam Yetz monte donc sur le podium officiel et il est le nouveau maillot jaune après cette cinquième étape. Merci beaucoup Nicolas Georgerot, victoire du Belge Van Aert pour cette cinquième étape au split. On y reviendra tout à l'heure dans le Club Jalabert à 18h50. Dans l'actualité, on y revient. La France qui s'apprête donc à Mandine à autoriser des pesticides pourtant interdits depuis deux ans. Comment s'appelle-t-il ? Les néonicotinoïdes, notamment. Je l'ai bien dit. Très bien. Le projet de loi doit être présenté demain en Conseil des ministres. Bonsoir Virginie Garin. Bonsoir. Pour l'instant, l'idée, c'est d'aider les producteurs de betteraves qui luttent contre un virus, celui de la jaunisse. Le problème, disent certains, c'est que tout ça, ce n'est peut-être qu'un début. Voilà, c'est la crainte des écologistes. Car dans ce projet de loi, la betterave n'est pas explicitement mentionnée. Le texte autorise le gouvernement à accorder des dérogations à des cultures pour lesquelles il n'y a pas d'autre solution. Ce qui est le cas pour la betterave. Pour lutter contre le puceron vert qui transmet aux feuilles la jaunisse et qui est cette année très virulent, on peut essayer de faire de la rotation des cultures, de planter des haies pour attirer les coccinelles qui mangent les pucerons. Mais ça prend du temps et les rendements sont moins bons. Donc si la filière française de sucre, déjà très fragile car elle n'est plus compétitive, veut rester en vie, elle représente quand même près de 40 000 emplois, elle a besoin d'une exception. Donc utiliser à nouveau des produits qui avaient été interdits il y a deux ans parce qu'ils sont effectivement toxiques pour les abeilles. Le ministère de l'Agriculture affirme ce soir que seuls les betteraviers pourront bénéficier de cette exception. Les producteurs de maïs par exemple qui le demandaient à leur tour n'y auront pas droit. Merci beaucoup Virginie. Virginie Garin. Et on en parlera dans quelques minutes avec Yannick Jadot, invité en direct d'RTL soir. Le gouvernement qui s'attaque par ailleurs aux violences commises contre les élus. Réunion aujourd'hui à Matignon. Éric Dupond-Moretti promet que les insultes contre des maires seront désormais considérées comme des outrages et donc punies plus sévèrement. Et puis à l'étranger, l'état de santé de l'opposant russe Alexei Navalny continue de s'améliorer. C'est ce que disent à l'instant ces médecins allemands. Dans le même temps, Angela Merkel, elle, assure ce soir qu'il a bien été empoisonné. Elle évoque un produit déjà utilisé par des services secrets russes. Seul le gouvernement russe, dit-elle, peut et doit répondre. Le Kremlin se dit prêt à coopérer. Le fou de Tessayen connaît ce soir le nom des trois jours du PSG positifs au Covid. Di Maria, Paredes et Neymar. La superstar brésilienne touchée lui aussi. Pas de quoi remettre en cause. En tout cas, pas pour l'instant. Le match prévu contre Lens la semaine prochaine pour qu'un match soit reporté, on le rappelle, il faut 4K. Et puis vous reconnaissez cette musique ? Oh, Miss France. Eh bien oui. Pourquoi ? Parce que vous êtes nominée ? Non, non, non. Je suis trop vieille. On sait où sera ça créée la prochaine Miss France 2021. Ce sera au Puy du Fou, figurez-vous. Le comité l'a annoncé aujourd'hui. Pas encore de date, mais c'est donc bien là, en Vendée, qu'aura lieu cette centième édition. Et on ne sait pas combien il y aura de personnes dans le public. Non plus, masquées ou pas, tout ça, on ne sait pas. Tout ça, on verra. Merci beaucoup Amandine. On vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour le rappel des titres. Peut-on être à la fois l'ami des abeilles et celui des producteurs de Bétrave ? Yannick Jadot est l'invité d'RTL Soir. C'est tout de suite. RTL Soir, Thomas Soto.